D'habitude d'honneur aux dames Hop c'est parti, rafraîchir, on est bon Ok Ça part en prod, le kick-off Et c'est complètement à l'avantage de nos chères pâtes fraisées Pour le moment elles prennent le contrôle de la partie Mais ce n'est pas sans compter sur l'agressivité de nos chères mood gang Et notamment de Fairy Pit qui vient directement agresser, tacler à la gorge l'équipe des pâtes aux fraises On se bat, on se regarde comme en chaque début de game Oh là l'attention au double commit côté pâte aux fraises Ça va, c'est récupéré, attention Prendre son temps au niveau de Kiernan Il a un peu rendu la balle mais on arrive à se replacer Le backboard est bien défendu C'est parfait, Itachi peut-être Ah il est battu, il est battu par Chester Qui va récupérer son ballon, laisser son coéquipier Kiernan prendre le contrôle On est en train de jouer un peu avec la nourriture côté pâte aux fraises Puisqu'on maintient une bonne phase de pression Et ils gardent la balle dans leurs petits pieds Ouais pour l'instant on voit qu'ils sont assez à l'aise On sent que c'est du winner contre du winner Pour l'instant tout le monde est en confiance Regardez Chester qui nous fait l'honneur de venir jouer cette balle en double tap Qui était très difficile à lire Ça va directement dans les roues Itachi bien joué J'ai pas fini ma phrase mais c'était assez rapide Pour enchaîner Dodge My Lantern Qui va être au challenge face à Chester Récupéré par Crypto Le jeu peut-être en deux temps Le challenge qui est récupéré sur Fairy Pit Kiernan qui s'élance dans les airs Le contrôle aérien qui est très bon La prise de reset superbe Bâton déclenché Oui on va s'en servir pour récupérer peut-être un solo 50 C'est très bien joué Le contrôle de Chester orienté Pour permettre à Itachi de se mettre dans le vent Itachi à la relance Le contrôle sur le wall Le setup qui est préparé C'est bien défendu par Kiernan Qui arrive malheureusement à trouver un petit bump Pour Itachi Voilà il y a une bonne dynamique Ouh là là Le bump du dernier défenseur Est-ce que ça va payer ? Non Itachi ne pourra pas la rabattre Mais derrière on a Oh là là Fairy Pit qui met son meilleur poteau Et là c'est un pinch Un pinch d'op Ou je sais pas quoi Ça fait un magnifique lire dans l'axe Et Kiernan qui n'a plus Qui a orienté la balle Dans l'open Ah non c'est un pinch entre les deux joueurs Même pas avec le poteau Le fait que Feripi arrive avec un axe Complètement décalé par rapport à la balle Il était compliqué à mettre dedans Ça a fini dans le poteau Ça fait les affaires des défenseurs Qui avaient juste à clear Feripi qui était le troisième homme sur le terrain Et ça a créé l'open Ouverture du score Pour l'équipe de Pâte aux fraises Il nous reste quand même encore 3 minutes 11 A jouer Et ça continue très très vite Avec Itachi A la relance La récupération du reset Très très bien négocié Le web d'âge pour aller chercher Et faire jouer l'adversaire On laisse pas de seconde de répit On voit Kryptos qui peut prendre son temps ici On vient chercher la passe sur Tester Ça va c'est bien négocié quand même On arrive à battre le joueur de l'équipe adverse Bien joué Allez Feripi A la relance La tentative d'Air Dribble Le reset pour passer au-dessus d'un premier joueur Le deuxième qui n'arrive pas A être trouvé au niveau du bain Kryptos qui va être pouvoir à la relance Bien joué par deux moyens de faire Le combat très agressif ici Ça joue très très haut Bizarrement on a l'impression Que les games sont un peu plus posés Parce que le niveau de jeu Est un petit peu plus haut Du coup ça donne un petit peu plus de sens au game Et c'est assez agréable à voir pour l'instant Chester qui va pouvoir laisser ce ballon Au défenseur Kiernan Bien joué Est-ce qu'on va pouvoir la jouer en deux temps C'est un oui La double tap qui est trouvée Et qui va offrir Non pas une situation de but mais presque En tout cas on n'a pas tremblé du côté de Feripi Qu'on a la relance Sur le côté droit Le débordement Itachi qui va venir récupérer ce ballon Oui on passe un joueur Deux joueurs avec le bain Pour valer ses 7 balles à Dodge My Lantern Mais Kryptos qui ne bouge pas Attention ça continue C'est très très fort là En termes d'intensité Kiernan à la relance Itachi Très agressif sur le challenge ici Chester Qui va pouvoir déposer ce ballon Non c'est Dodge My Lantern Itachi Qui va pouvoir récupérer Kiernan Pas du tout Kiernan en fait Qu'est-ce que je suis en train de raconter Pour moi je vais prendre le relais Je suis complètement ferme Et alors on a perdu notre casteur numéro 1 Je suis là Ça va beaucoup trop vite Mais le jeu paraît si simple A la fin Oh là là Et juste au moment où je dis ça C'est le gigawiff Qui offre une balle de 2-0 à Chester Malheureusement Dodge Qui passe à côté de cette balle Itachi également Qui malheureusement n'a pas pu aller au bout de son challenge Et on est là On lâche son meilleur open encore une fois Ça fait 2 opens Sur des situations Un peu Pas unlucky Mais peut-être une précipitation Côté mood gang Ouais ouais Je vous avais dit Une balle ratée Assetelo passer un certain niveau Les gars c'est un danger imminent Et là bon En plus on rate la balle En tant que dernier défenseur Forcément ça crée un open derrière Donc ils ont réussi à saisir l'opportunité Demain prix le but Chester était bien facile On a profité Ça nous creuse l'écart 2-0 pour l'instant Pour l'équipe de Patofraize Attention à Kryptos Qui vient chercher Un superbe duel Face à Itachi Qui arrive à récupérer la démo Et qui vient jouer en double temps En deux temps Pardon Pour saisir un nouveau but C'est très bien joué Parce que la dernière touch Elle est vraiment pas facile Bravo à Kryptos Itachi ne peut rien faire Il est bump Malheureusement C'est un troisième but Inscrit par Kryptos 3-0 ça commence à faire mal 1 minute 20 Il va falloir tenter des choses Essayer de maintenir Une défense un peu plus robuste Tout en attaquant De manière un petit peu plus incisive On sait qu'ils ont les ressources de le faire Et ils sont surtout le mental Ce sont des joueurs qui sont habitués à la pression Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la clé De cette défense Des Patofraize Qui pour le moment Sont complètement immangeables Franchement Franchement ça joue très très bien Du côté de Patofraize On voit les joueurs Ils sont très sereins Une bonne synergie entre eux Ça se jette pas sur tout Et n'importe quoi Ça prend que des balles Et des challenges intelligents Honnêtement On ressent l'expérience Et je vous avais dit Les trois niveaux individuellement Ils sont très très solides Donc à voir comment ça peut Ça peut rentrer sur le terrain Et pour l'instant Ils font preuve de Attention On fait répit Qui va juste glisser ce ballon L'open qui a été créé Qu'est-ce qui s'est passé Comment on arrive à cette situation Ah il y a un overcommit Il y a un sale overcommit Des Patofraize On n'a même plus de P3 Là on est On est peut-être On est j'excès de confiance Mais pour le moment Ça a payé de jouer assez agressif Malheureusement Là on a Personne qui joue le rôle De back Et derrière C'est complètement Rouvert A l'attaque Pour faire épique Dodge My Lantern La relance dans l'axe Pour Itachi Dommage Et ça a failli être un on-goal La spécialité de cette équipe De mood gang De forcer les adversaires on-goal J'ai l'impression que c'est C'est presque une méta Attention On monte là en l'air Pour faire épique Chester La défense Ils sont trois joueurs là Prêts à attaquer Une même balle Attention de ne pas S'overcommit Ça saute Ça part dans tous les sens Itachi qui essaye de trouver Une percée Mais ça ne passe pas Encore une remise Mais non Dodge My Lantern Ne peut pas partir Vers le but Ça sera 3-1 Pour Patofraise On va rester là Pour cette première game Itachi qui drop le ballon Dans tous les cas De but d'écart A 0 seconde de la fin Ils ne font pas durer Le plaisir plus longtemps Deuxième game En approche Mesdames et messieurs Une fois que tout le monde Se rapprend à pouvoir s'élancer Je le rappelle encore une fois Désolé de le rappeler Si il y a des gens Qui nous rejoignent en cours de route C'était en BO3 Donc la première game Qui est remportée Merci beaucoup Waikou Pour le raid Merci beaucoup Bienvenue à tous Bienvenue installez-vous On est sur des gros matchs J'espère que ça s'est bien passé De ton côté haïku Merci beaucoup pour ton raid Bienvenue C'est l'équipe de Dodge My Lantern Itachi Donc de ramasse ton sac Je ne rappelle plus comment il s'appelle Du mood gang Qu'il le gagne On sera parti pour une game Décisive Mesdames et messieurs Deuxième game Dans ce BO3 C'est parti Hop Je rafraîchis My bad C'est reparti On doit maintenant marquer Assez pour se maintenir Dans le upper bracket Pour l'équipe De Dodge My Lantern Itachi et Fairy Pick L'avantage est au Pâte aux fraises Il faut absolument gagner Pour rétablir le 1-1 Dans ce BO3 Cette game peut déjà Être décisive Pour nous proposer Un finaliste Waouh La save là Combinée entre Itachi et Fairy Pick C'est bien joué Ça relance très très vite Kerman qui arrive à éponger Cette pression Et toute sa sueur Il fait une belle double tap Où c'était peut-être pas lu Mais ça fonctionne Jester qui était Prêt à réagir Soit sur la première touch Soit sur la deuxième Et bien c'est une double tap Qui lui offre Un beau tir Et la défense De Moot Qui ne peut rien faire Très beau décalage de Kerman Qui arrive à éliminer Les trois joueurs Avec le décollage Très très haut La double tap Qui vient offrir Une petite passe D Pour notre serre Jester Qui vient juste à pousser La balle au fond des filets Donc c'est très bien joué De la part des deux joueurs Et ça continue Itachi qui n'a pas envie Dans des coups Il ne reste 4 minutes Il n'y a qu'un but d'écart Qui sépare les deux équipes Fairy Pick Qui attend le ballon Côté opposé Est-ce qu'on va challenge directement Itachi qui est déjà Très très haut dans les airs La récupération en reset Le décollage La prise de 50 C'était très bien négocié Du joueur de la team Du Moot Gang Allez Kernan A la relance On vient chercher Sur le côté droit On a déjà Dodge My Lantern Dans les airs Qui vient jouer sur le middle Avec Itachi Fairy Pick A contresens Qui ne pourra pas jouer Cette balle je pense On va laisser Itachi On joue encore un petit coup Kern J'ai du mal avec les blasts Qui commence par K Kryptos Kernan C'est difficile à retenir Mais en tout cas Quand on parle de Kryptos Qui s'élance Et qui lui ne rate pas Le plan joueur Mais marque le deuxième but Pour l'équipe De Pâte aux fraises La lecture est bonne L'inclinaison est bonne La finition est bonne Itachi qui n'a pas le temps D'être à temps Sur rien de but Bien joué Écart De but créé 2-0 Ils prennent le break Alors peut-être Peut-être Qu'on va partir Sur un clean sheet Côté Pâte aux fraises On va voir la réaction De Moot Il faut qu'ils arrivent A trouver la clé Là Ils se font Un peu Manger en attaque C'est très très rapide Côté Pâte aux fraises Ici on va avoir Une défense Backboard Qui est maîtrisée Par Chester Un bon clear Qui va obliger Itachi A prendre un peu de recul Il repart avec son ballon Petit contrôle Il va essayer Feripi qui s'était lancé avec Ils sont partis à deux Dodge My Lantern Il va falloir faire attention Le bon clear Qui permet d'éloigner la pression Itachi qui n'ose pas y aller On se laisse Un peu de temps Itachi passe à côté Feripi qui prend le relais Dodge My Lantern Peut-être dans l'axe Non dommage Ça sera au-dessus Ça sera au-dessus Itachi toujours Très aérien Dans ses challenges Et ses magnifiques Dodge My Lantern Qui étaient là Qui attendaient la passe Et qui me vient de plus C'est juste bien joué Ça pousse du côté De la team de Moot Gang Itachi qui arrive à trouver Une superbe passe Je pense que Sans la touch de Dodge Ça finissait Ça finissait dans les roues De Kryptos Et qui aurait pu avoir une défense Mais les gars Plus qu'un but C'est par ces deux équipes Je rappelle 1-0 Dans ce BO3 On a du coup D'un côté l'équipe de Moot Gang Avec Itachi Feripi Et Dodge My Lantern Face à l'équipe de Pâte aux fraises Avec Kryptos Chester et Karnan Premier game Qui a été remporté Par l'équipe Du coup de Chester Donc les Pâte aux fraises Et dans ce deuxième game Un but C'est par ces deux équipes De la fin De ces 2 minutes Et 44 secondes Qui nous restent Et on a Itachi Plein de splendeurs Qui vient de chercher un reset Ok sans danger pour Chester Ça va être récupéré On essaye de clear ce ballon Feripi La remise pour Dodge Attention c'est pas fini Le challenge qui va être récupéré Non Kryptos Qui va pouvoir clear tranquillement A l'aide de son flic Itachi La temporisation Qui est très très bien maîtrisée ici On a vraiment une aisance Qui est folle Dans l'expérience qui parle Mesdames et messieurs Et ça continue Feripi Qui est très rapide Sur la balle On a un double commit Qui a été opéré De la part de la défense adverse Est-ce qu'on va pouvoir négocier ce ballon Dodge superbe le cut Il fallait y être à temps Itachi Le slow 50 qui est récupéré On pousse ce ballon On essaye de venir récupérer un bump On attend de pied ferme Du côté de Feripi Ici Le setup qui peut être opéré Très bonne touch de Feripi Qu'on n'a pas énormément de boost C'est Dodge Qui va venir prendre le 50 Et éclairter par Kryptos Tranquillement J'aime bien ce que je vois là Je trouve que le mood gang Et commence à jouer vraiment Très très smart Ça se voit Ils essayent de trouver des combinaisons entre eux Là la petite passe pour Dodge Malheureusement Ça ne pourra pas être exploité Par Feripi Mais il recule Attention Ne pas laisser passer le joueur Il reste plus que 1 minute 46 C'est largement assez Pour revenir au score Pas le droit à l'erreur Sur cette game bien sûr Dodge My Lantern Peut-être Le contrôle Ça part sur Feripi Non ça sera contré Et avec un pinch en plus Qui lui permet de clear cette balle Hitachi sera là à temps Pour récupérer le ballon Attention Ne pas se faire d'un Par Chester Ça passe tranquillement Dodge My Lantern Qui passe un petit peu A côté de son challenge Mais qui permet à Feripi D'avoir de l'espace Pour récupérer ce ballon Feripi Hitachi On ne sait même plus Qui va y aller tellement Il joue en coordination C'est un peu loupé Là à côté Hitachi Mais Dodge arrive à temporiser On maintient une grosse pression Les joueurs qui jouent De plus en plus proche Pour essayer Ou même un peu trop proche Feripi qui s'est un peu jeté Ça c'est dommage Il joue tellement proche du ballon Que malheureusement L'overcommit est très vite arrivé Ouais on arrive à trouver L'angle qui est tout petit Du côté de Kernan Il faut la mettre très vite Très ras du poteau Très très fast Parce que Feripi Était sur la défensive Et malheureusement Ça ne passera pas Pour Feripi L'écart de score Qui est créé 3 buts Zain pour l'équipe De Pâte aux fraises Une minute Restant à jouer On a encore un petit peu tant Très bonne lecture Négocié par Feripi Ici Chester qui va pouvoir contrôler Le slow 50 Qui est récupéré Par Feripi De façon très intelligente Et ça vient Pinch Du côté de Kryptos En relance Kernan Très agressif ici Qui est venu challenge Feripi La tentative La tentative de J'imagine qu'il ne sera sans Qui sera Qui sera Qui sera Qui sera Pour Itachi en fait Parce que c'est Itachi Mesdames et messieurs Sur le côté opposé Qui vient trouver Cet espace nécessaire Il pousse la balle Le décollage est très très bon Le C'est magnifique Il le fait Il arrive à recoller au score A 46 secondes de la fin Il ne faut plus se louper Là l'erreur commence à devenir Vraiment grave Côté mood gang Il faut absolument recoller au score D'ici 46 secondes Si on veut se maintenir là Kryptos qui prend le ballon Il va peut-être nous faire Un petit move Un peu stylé Un peu flex Le 50 On est où là Street Fighter ou quoi Chester qui part en l'air Il prend sa balle Ça repart en 50 A l'avantage de Chester Le backboard Qui est géré Un double commit par Feripic Et par Dodge My Lantern Attention Kryptos peut-être Non c'est coupé Heureusement Itachi qui va pouvoir Prendre le contrôle de ce ballon Et encore une fois Outspeed la défense Feripic qui prend le relais Attention on se bat là Dodge derrière Qui va devoir gérer Le dernier challenge Heureusement c'est réussi Allez on va faire 10 dernières secondes Itachi c'est parti Attention Feripic à contrôle peut-être On rentre dans les 10 dernières secondes Mesdames et messieurs Le clear de Feripic Qui va s'échouer dans les roues De Kryptos Dodge My Lantern au challenge Très très agressif Il nous reste une seconde La balle ne doit plus toucher le sol Feripic qui vient glisser ce ballon Le long du série Oh le fake Aïe 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 Le fake Bateau fraise Qui vient s'incliner Face à l'équipe De Dodge My Lantern Itachi et Feripic Dans ce BO3